Le SARA, Salon de l'Agriculture et des Ressources Animales, se veut le rendez-vous de tous les acteurs du monde agricole ivoirien. L'INFPA, Institut National de Formation Professionnelle Agricole, a saisi l'occasion pour montrer au public la richesse de son offre de formation. Il propose des formations diplômantes et des formations qualifiantes. Technicien en élevage et alimentation animale, technicien de laboratoire sont par exemple proposés dans la filière élevage et métiers de la viande. L'Institut propose dans ces huit établissements tous les métiers ayant un rapport avec l'agriculture. Avec l'agriculture, on peut tout faire. On peut tout faire, quel que soit le niveau. Puisque nous avons le niveau de la formation diplômante, ce qu'on obtient comme diplôme, soit de s'installer à son propre compte, soit d'intégrer le privé, soit d'entrer dans la fonction publique. Mais aussi avec la formation qualifiante, nous pouvons, selon la filière qu'on embrasse, soit agriculture et coopération, soit au forêt, tout ce qu'on a embrassé comme filière, de s'installer à son propre compte, soit se fait former par masse, individuellement ou bien par groupe. Les visiteurs du Sahara ne sont pas uniquement obnubulés par les produits agricoles. Ils recherchent toutes les informations à même de permettre l'insertion professionnelle des jeunes. La mairie de Jacquesville, une ville côtière, veut ainsi trouver des formations pour développer les cultures maraîchères, afin de tirer profit du tourisme dans la région. Depuis l'arrivée du pont à Jacquesville, il y a des hôtels qui naissent chaque jour. Et je pense bien qu'à travers les produits de l'agriculture, nous pouvons ravitailler ces hôtels-là en matière de produits de culture maraîchère, comme les tomates, les aubergines. Et je crois que cela permettra aux jeunes d'avoir une activité pérenne. En 2015, l'agriculture représentait 21% du PIB, produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, contre 24,5% en 2010. Malgré cette baisse notable, l'agriculture demeure un secteur très important de l'économie ivoirienne et emploie 56% de la population active. Merci d'avoir regardé cette vidéo !